Bonjour et bienvenue pour cette 212ème édition de Jirelia des Comics chez vous. Alors on se rapproche de Noël, on va bientôt arriver sur les émissions spéciales Noël avec les idées cadeaux. Mais il y a encore des sorties et il y a des choses magnifiques qui sont sorties et donc je ne voulais pas rater l'occasion de vous en parler. Et je vais commencer par ce livre que j'attends depuis 6 mois maintenant puisqu'il devait sortir en juillet et qu'il vient tout juste de sortir. Il est enfin là, c'est le Time Capsule 2 de Jess Cod Campbell, mon dessinateur préféré avec une magnifique couverture, avec aussi des nanas en back cover et un raptor. Et ça, ça ne gâche rien, le petit plus produit raptor ne gâche rien. Magnifique livre, très grand format, dos carré, couverture en dur, magnifique édition, c'est édité chez Image Comics, c'est en VO, c'est en anglais et c'est absolument magnifique. Alors, ce bouquin, je l'attendais parce que je suis un fan de Campbell et que moi, Campbell, si vous m'en proposez tous les jours, j'en consomme tous les jours, j'adore ça. Et c'est aussi parce qu'il m'attirait beaucoup, parce que c'est une rétrospective de sa carrière. Ça va de 1994, l'année où il est arrivé, où il a explosé avec Gen13, jusqu'en 2004, les années Wild Sizer et les couvertures qu'il a pu faire sur Spider-Man. Ça reprend, alors c'est une interview qui date, en fait, c'est un livre qui raconte toute sa carrière sous forme d'interview. C'est Richard Starking de Comicraft, qui est son ami, qui a mené l'interview. Et en fait, c'est une interview fleuve, de 200 pages, absolument génial, où on apprend plein de choses. Et en fait, elle date, c'est-à-dire que c'est une interview qui est figée dans le temps. Elle a été enregistrée en 2005. Et donc, du coup, ça ne parle pas du tout de ce qui s'est passé après, de toutes les couvertures qu'il a pu faire pour tous les éditeurs chez Marvel, Dynamite, Iceman et compagnie. Ça vous parle juste de sa carrière à ce moment-là. Il regardait dans le rétroviseur. Donc, finalement, ce livre appelle dans quelques années un volume 2, puisque je pense qu'un jour, on aura les années 2005 à 2015. Ce serait chouette d'avoir un volume 2. Alors, magnifique bouquin à deux titres. En fait, pourquoi j'aime ce bouquin, et je vais vous montrer un petit peu les intérieurs, parce que c'est un livre rétrospectif sur sa carrière, avec énormément, une iconographie absolument géniale. Avec énormément, énormément de dessins, dont beaucoup d'inédits, beaucoup de choses, beaucoup de sketchs, beaucoup de choses qu'on n'avait jamais vues de Jeff Scott Campbell. Des dessins rejetés, des dessins qu'on n'a pas voulu, des projets qui n'ont pas vu le jour, des essais, des choses vraiment magnifiques. Ça revient aussi sur les dessins qu'il a pu faire jeune, donc on voit son niveau de dessin quand il avait 12 ans, pour vous montrer si vous voulez vous situer et devenir un jour un Jeff Scott Campbell. Voilà, il y a énormément de sketchs, etc. C'est également une plongée en immersion, et c'est ça qui m'a le plus plu, finalement, parce que je l'ai vraiment acheté au départ pour les dessins de Campbell et tous ces dessins que je ne connaissais pas typiquement. Regardez, ces ébauches de couverture de Spider-Man, je ne les avais jamais vues. Il faut prendre le bouquin pour les avoir. Donc tout est en noir et blanc, bien entendu, tout est en anglais, l'interview est en anglais, mais c'est complètement lisible si vous avez un niveau d'anglais correct. Et donc ça, c'est vraiment à prendre en considération. Ce livre, il est parfait, d'abord parce que si vous êtes fan de Campbell, il y a plein de dessins. Et il est parfait parce que si vous avez été comme moi, un enfant de Wildstorm, un fan de Wildstorm, de Wildcats, de Stormwatch, d'Authority, de Jet13, de Wetworks, de toutes ces séries-là, si vous avez aimé Wildstorm, eh bien ce bouquin est pour vous. C'est une plongée en immersion dans l'univers de Wildstorm. Et à ce titre, c'est absolument génial. Ça nous raconte plein d'anecdotes, sa rencontre avec Jim Lee qui était son modèle et son mentor et qui est devenu son dieu et son patron et qui a acquis une relation d'amitié depuis. ses rapports avec Arthur Adams qui est également pour lui un dieu, ses rapports avec tous les autres artistes de sa génération, Joey Benitez et tous ces gens qu'on voit encore et qui ont explosé et qui aujourd'hui ont un style absolument merveilleux et magnifique. C'est vraiment hyper complet, c'est hyper riche, on apprend des tonnes de choses. Et puis on comprend mieux ce personnage parce que moi je n'en peux plus de lire, vous le savez, de dire « Ouais, Campbell c'est un fainéant, il ne fait pas de comics. » Alors oui, il n'a pas fini Wildsizer, Wildsizer. Oui, il n'a pas fini ses épisodes de Spider-Man, il en a fait 2 sur 4 et on ne les verra certainement jamais. Oui, il ne fait plus que des couvertures mais il en fait beaucoup. Il illustre beaucoup et c'est surtout une bête de travail parce que pour arriver à ce niveau et faire en sorte que quand il dessine une Jeep, ça ressemble à une vraie Jeep. Quand il dessine, quand il fait des caricatures, ce sont des dessins magnifiques. Quand il a poussé son talent à l'extrême, alors il y a plein de photos également de lui, de studio, etc. Il y a toutes ces couvertures, il y a ces projets rejetés de figurines pour McFarlane Toys. Et ça vous raconte vraiment que ce type-là, en fait, il est arrivé, il avait 19 ans, il a dessiné Gen 13, ils en ont rendu des centaines de milliers. Il a tout de suite gagné très bien sa vie, il a fait ses numéros et il a été très frustré, si vous voulez, de voir que Gen 13 faisait 2 ou 3 numéros puis on lui mettait un dessinateur fil-in entre les pattes, même Jim Lee, il a dessiné. Et puis finalement qu'aujourd'hui, 20 ans après, quasiment, on ne trouve pas les épisodes de Gen 13 en TPB ou en relure parce qu'il y a eu tellement de crossovers, de trucs qui se sont imbriqués dedans que ce serait illisible de mettre les numéros à la suite et donc il est très frustré et c'est grâce à ça qu'il a créé Danger Girl et que Danger Girl est une histoire complète puis après il y a eu plein de mini-séries dont il ne parle pas encore là-dedans parce qu'elles n'existaient pas toutes à l'époque même s'il parle notamment du crossovers avec Batman. Et si vous voulez, il est vraiment, c'est quelqu'un qui veut vraiment créer des choses et prendre du temps et les faire bien et c'est aussi quelqu'un qui a eu la chance finalement d'avoir, grâce à son talent, un énorme succès. Donc il a gagné beaucoup d'argent très vite avec Gen 13 il a gagné beaucoup d'argent avec Danger Girl qui a très très bien marché il a continué à toucher des chèques de royalties pendant très longtemps et il le dit, il disait quand je touchais un chèque de royalties de Danger Girl je pouvais vivre pendant 3-4 mois là-dessus. Donc si vous voulez, il ne fait pas partie de ces dessinateurs qui ont été élevés à l'école où ils étaient payés 50 ou 100 dollars la page, où il fallait en faire 30 ou 40 par mois pour vivre il a tout de suite rencontré le succès et ça lui a donné ce confort de travail et pour pouvoir progresser en tant qu'artiste. Et aujourd'hui s'il dessine aussi bien c'est grâce à ça et il n'aurait peut-être pas développé son art aussi bien s'il avait pondu de la page ou qu'il le mette comme beaucoup d'artistes. Et finalement c'est un choix de carrière, aujourd'hui il est illustrateur et cover artist et je pense qu'il faut respecter ce choix. Il faut aussi voir qu'il avait tellement de succès qu'il y a eu un jeu vidéo Danger Girl qui a très bien marché. Évidemment il a gagné beaucoup plus d'argent dans les jeux vidéo que dans les comics parce que ce sont des milieux qui rapportent beaucoup plus. Un jeu à 50 euros marche, on gagne plus d'argent qu'un comics à 4 dollars, il faut bien le comprendre. Donc voilà, il a vraiment réussi à driver sa carrière. Il nous parle vraiment de toute sa carrière, de tout son univers, il n'y a pas de tabou. Et on se rend compte que ce mec-là, la priorité c'est son art. C'est vraiment de se dire, les fans vont acheter mon travail, il faut qu'ils en aient plein les mirettes. Il faut que mes nanas arrêtent de toutes se ressembler. Parce qu'avant ils changeaient juste la couleur des cheveux, maintenant elles ont toutes un faciès différent. Il a travaillé, travaillé, travaillé et aujourd'hui c'est un artiste complet. Et ce bouquin est un bouquin complet, d'ailleurs je viens d'en parler pendant 7 minutes 19. Parce que c'est absolument génial et merveilleux. Moi j'adore Campbell et ce bouquin c'est mon livre de cheveux. Je l'ai lu en entier, j'ai tout lu, je l'ai dévoré. Il fait plus de 200 pages, c'est un grand format. C'est vraiment le bouquin à lire et à découvrir. Je vous invite vraiment à le yoter, c'est le coup de cœur de la fin d'année. Il existe une version signée sur Book Depository et Amazon qui coûte 75$. Ça vous l'avez pour 50$, donc à peu près 45€ en ligne. C'est le prix que je l'ai payé. Voilà, c'est absolument merveilleux, je l'adore. Merci, vivement le tome 2. Très beau bouquin, je pense que celui-là il fera date. Alors, beaucoup de panini aujourd'hui dans les nouveautés françaises. Les nouveautés françaises, la semaine prochaine on essaiera de parler un petit peu de DC Comics et de Delcourt normalement si tout va bien. Avec un truc que j'attendais beaucoup parce que je voulais l'avoir en relié, c'est le crossover des Guardians de la Galaxy et des All New X-Men. Alors ce numéro n'est pas numéroté, ce n'est pas le tome 6 de All New X-Men. Et ce n'est pas le tome 3 des Guardians de la Galaxy, c'est un numéro un peu hors série, donc je ne sais pas où est-ce que je vais le ranger dans ma collection. C'est la collection Marvel Now, vous l'avez reconnue. Et c'est la suite du tome 6, un tome 5 ou un tome 6 ? C'est la suite du tome 5 de All New X-Men et la suite du tome 2 des Guardians de la Galaxy. Donc c'est tout scénarisé par Bendis. Et puis il a les meilleurs dessinateurs avec lui, Sarah Pickelly, David Marquez, Stuart Timonen, enfin voilà, c'est que du bonheur. Je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas intégré dans la collection All New X-Men, puisque le crossover Battle of the Atom était intégré, ils auraient pu intégrer celui-là aussi. Mais comme ils voulaient, je pense, garder le mot gardien de la galaxie sur la couverture, voilà, ça doit être l'explication. Donc ce n'est pas, c'est un hors série, voilà, c'est un hors série, mais qui rentre complètement dans la collection, je le mettrai après, on trouvera un système, voilà, on s'arrangera. Alors, le pitch est simple, les jeunes X-Men du passé sont dans le présent, et puis on se rend compte que le cosmos, on va dire, se rend compte que Jean Grey est là, et Jean Grey, ça a été, dans une autre vie, ça a été Phoenix, et Phoenix a détruit des millions de vies en détruisant une planète il y a très longtemps. Et donc ils vont décider de la juger. Mais elle a déjà été jugée, mais ce n'était pas la même, et donc ils vont juger celle-là qui n'a pas encore commis ses actes. Donc ça va être un beau paradoxe temporel, et ça va surtout être un magnifique, magnifique comics, puisque, parce que c'est les meilleurs épisodes de Stuart Timonen, je trouve. Les premiers étaient très très beaux, mais en fait, dans les derniers épisodes, parce qu'après il va quitter la série, c'est David Marquez qui, euh, c'est Mahmoud Asraff qui va arriver sur la série. C'est vraiment les plus beaux épisodes qu'il ait fait, je trouve, c'est absolument génial. Moi j'ai adoré ce crossover. Alors les épisodes de New X-Men sont dessinés par, euh, ouais, les Gardiens de la Galaxie, c'est beau, hein. Sont dessinés par Stuart Timonen. C'est Sarah Piccelli, 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 qui dessine les Gardiens de la Galaxie. Et des pads par David Marquez, qui fait un travail absolument génial. Plus ça va, plus j'aime ce dessinateur. Qui dessine actuellement la série Unvincible, Iron Man, disponible. Voilà, ça c'est David Marquez. C'est très très beau. Voilà, c'est un crossover que j'adore. Je sais que Bendy s'est très critiqué sur les All New X-Men et sur les Gardiens de la Galaxie. Moi je trouve qu'il a fait un travail remarquable. C'est lisible, c'est accessible, c'est très chouette, c'est très bien fait. Et voilà, donc pour moi c'est un vrai bonheur de lire ça. Je suis ravi d'avoir ce volume et je trouve que c'est un très beau crossover. Beaucoup mieux que le Black Vortex parce qu'il y a eu un deuxième crossover entre les All New X-Men qui arrivera plus tard. Et je ferai un pas sur le Black Vortex parce que j'ai pas du tout aimé le Black Vortex. Je trouvais ça complètement nul. Voilà, en tout cas, All New X-Men, Gardiens de la Galaxie, c'est une merveille. Voilà, c'est disponible partout, bien entendu. Ça fait partie des dernières sorties du mois de décembre, juste avant Noël. Et après, il faudra attendre janvier chez Panini. Toujours chez Panini, la sortie de Superior Spider-Man tome 5. Un beau volume, il coûte 17,50€, il est plus gros que les autres. Il reprend les épisodes 22 à 26 de Superior Spider-Man et l'Annual 1. Et l'argument marketing, alors au-delà du fait qu'il y a la New Hall, qui d'ailleurs n'est pas magnifiquement dessinée. Bon, c'est Ravier Rodriguez, mais je l'ai connu plus inspiré que ça. Il y a une majorité d'épisodes dessinés par le grand Umberto Ramos. La couverture est signée de J. Scott Campbell. Et je trouve ça bien que Panini mette les couvertures de Campbell sur les albums. Parce que, pourquoi s'en priver ? Pourquoi s'en priver ? Il en fait plein, ils ne les mettent jamais en couverture. Alors que c'est quand même beaucoup plus vendeur qu'autre chose. Là, Superior Spider-Man va faire la bagarre avec des gens comme Venom, comme le Green Goblin. Voilà, ça va être une belle bagarre. Évidemment, il y a Flash Thompson et bien entendu, c'est la suite des aventures d'Otto Octavius dans la peau de Peter Parker. Les Avengers seront bien entendu de la partie, comme vous pouvez le voir. Moi, c'est des numéros que j'ai adorés. Mais je crois que j'ai un peu décroché après ce tome-là en VO. Je ne sais plus, je crois que j'ai décroché. Je crois qu'il y a 34 épisodes. Donc, on aura encore un ou deux tomes. Là, c'est le tome 5. On aura au moins un tome 6 à venir et peut-être un tome 7. Et puis peut-être que Panini publiera la série Spider-Man après en album. Mais alors là, il va falloir qu'il se bouge un peu parce qu'on accumule un sacré retard. Puisque la série a déjà été relaunchée aux Etats-Unis. Superior Spider-Man tome 5. C'est plutôt... C'est plutôt... Moi, je suis assez content de cette collection Marvel Now. Et j'adore parce que c'est du Ramos. Donc, Ramos et Campbell, le duo gagnant. Voilà. Donc, c'est sorti. Et je vous le conseille vivement. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Je voulais vous montrer... J'ai acheté un petit peu de kiosque. Ça faisait longtemps que je n'allais pas faire un tour du côté du kiosque. Je voulais vous montrer trois choses. On va commencer par ça. On va commencer par le Marvel Saga hors série numéro 5, le Voici le Voilou, avec la troisième partie des Inhumans de Charles Soule et Ryan Stegman, avec les derniers numéros. Donc, ça va jusqu'au numéro 12 de mémoire. Je ne veux pas dire de bêtises. Il y a eu 14 numéros dans cette première série et la New Hall, qui est dessinée par Ryan Stegman, qui conclut la première série, en sachant que la série est relancée dans le cadre de Marvel Now, sous le titre Uncanny Inhumans, qui est dessinée par Steve McNeven et c'est absolument magnifique. Moi, j'ai vraiment découvert à la fois Charles Soule et j'ai redécouvert Ryan Stegman dans cette série, qui avait pris la suite, vous le savez, de Joey Madurera, qui avait fait les trois premiers numéros. Et j'ai surtout redécouvert ces Inhumans, qui ne sont pas les Inhumans, ce n'est pas complètement les Inhumans de Paul Jenkins, parce qu'il n'y a pas toute l'équipe encore, mais l'équipe est en train de se ressouder, si vous voulez, puisque maintenant, ça y est, Black Bolt est revenu. Au début, Medusa était un peu tout seul avec tous les nouveaux héros, donc c'était un peu compliqué d'avoir de l'affection pour ces personnages qu'on ne connaissait pas, mais bon, il commence à rentrer un petit peu tranquillement dans le cœur. Et voilà, le travail est vraiment soigné sur cette série. Ryan Stegman fait un travail absolument remarquable. Je vous montre un petit peu des pages, c'est super chouette. Miss Marvel a rejoint l'équipe, il y a Medusa qui est là. Dans le premier numéro, il y a vraiment des choses que j'ai adoré sur Medusa, sur l'utilisation de ses pouvoirs. Quand elle revoit Black Bolt, flèche noire, c'est absolument magnifique. Et on la voit quand elle part avec ses cheveux, comme ça pète. Ryan Stegman, c'est pour moi le nouveau Joe Quesada, il est hyper doué. Et regardez, regardez ces pages, c'est vraiment super chouette. Et Charles Soule, on n'en parle pas assez, Charles Soule est un excellent scénariste. Il reprend notamment la série d'Art de Ville dans le relaunch Marvel. Et Charles Soule, c'est vraiment le mec à suivre. Il fait vraiment des choses absolument géniales. C'est très, très bien écrit et c'est très bien. Et donc, ça ne coûte que 5,50 euros. Moi, j'avais acheté les deux premiers, j'ai le 3. Et pour 16,50 euros, j'ai eu l'intégrale de la série. Pas cher, merci Panini. La collection n'est pas fabuleuse parce que c'est du kiosque. Mais en tout cas, j'ai pu lire et découvrir Les Inhumans sans me ruiner. Je ne sais pas si j'aurais acheté un beau relié à 18 ou 26 euros. Là, au moins, j'ai acheté ça. Je pense que ça sera réédité certainement parce qu'on n'a pas fini d'entendre parler des Inhumans avec le film qui arrive. Mais voilà. Alors, j'ai également acheté le Gardien de la Galaxie hors série numéro 1. Et pourquoi je l'ai acheté ? Parce qu'il y a la mini-série, la première série Angela qui après est relaunchée, bien entendu, dans le cadre du relaunch Marvel. Elle s'appelle Asgardienne... Je n'arrive plus à lire. Asgardienne Assassin. C'est écrit tellement petit que je n'arrive plus là. Il faut vraiment falloir que j'arrive chez l'Ophtalmo. Alors, le plus produit, c'est scénarisé par Kieron Guillen et Marguerite Bennett, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a deux dessinateurs de talent et d'exception que sont Phil Jimenez, qui est un dessinateur que j'adore. Il a fait notamment des choses merveilleuses sur le spin-off de Fable, qui était absolument génial. Comment ça s'appelait ? J'ai oublié. Regardez comme ça tue. C'est magnifique. Et puis, tous les flashbacks sont dessinés par la petite française qui monte, qui monte, qui monte. C'est Stéphanie Hans. Voilà, ça c'est les pages de Stéphanie Hans. Voilà, donc il faut avoir l'œil pour voir la différence. Deux dessinateurs étrises d'exception pour une série... En fait, Marvel a beaucoup misé là-dessus, sur Angela. Alors, Angela, vous le connaissez, ce personnage, elle a été créée... C'est l'antithèse de Spawn. Elle a été créée dans les pages de Spawn. Spawn est un suppôt de Satan, un suppôt de l'enfer. Et Angela est un ange, comme son nom l'indique. Et elle était là pour tuer Spawn. Elle a été créée par Neil Gaiman. Et elle a été... McFarlane a commencé à beaucoup, beaucoup l'utiliser. Et Neil Gaiman a dit, oh là là, c'est mon personnage. Il y a eu un procès. Il a dit, c'est mon personnage, je le garde. Neil Gaiman a gagné. Et McFarlane a rendu tous les droits d'Angela. Donc Angela n'est plus du tout apparue dans Spawn. Pendant des années, on n'a plus vu Angela. Et, alors, je pensais qu'il l'avait passée sous licence. Mais a priori, Neil Gaiman aurait vendu Angela à Marvel. Donc c'est bon à savoir. Qui l'a introduit dans Age of Ultron. Qui ensuite l'a introduit dans Les Gardiens de la Galaxie. Et pour... On naviguait un peu à vue là. On ne savait pas trop où ça allait. Et finalement, ils l'ont mis dans... Quelle série ? Ils l'ont mis dans... Les Gardiens, ils l'ont mis dans... Finalement, c'est la sœur de Thor. Voilà. Il y a eu une mini-série aux Etats-Unis. Je ne sais pas si elle est paru en France. Où on apprend que c'est la sœur de Thor. Et de Loki, du coup. Et donc, du coup, voilà. Elle appartient à la mythologie Asgardienne. C'est... C'est vraiment parfait pour apprendre à mieux connaître ce personnage. Alors, ça ne fait aucune allusion à ce qui s'est passé dans Spawn. On oublie complètement tout ce qui s'est passé dans Spawn. Complètement, complètement. Et on est vraiment... Ce personnage est neuf et on le découvre. On découvre son passé, ses origines, son destin, sa mission sur Terre, etc. C'est magnifiquement dessiné, magnifiquement... Le scénario est très chouette. Et du coup, ça appelle la nouvelle série qui sort en ce moment en VO. Et voilà, Angela, je pense qu'on va en bouffer pas mal. Je ne sais pas s'ils la mettront dans le prochain film Thor ou dans le prochain film des Gardiens de la Galaxie. On verra. Mais en tout cas, je pense qu'un de ces jours, on la verra au cinéma. Voilà, ça c'est en kiosque. C'est le numéro 1 de Gardiens de la Galaxie hors série. Et ça coûte 5,70 euros. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Toujours en kiosque, on va essayer de faire vite. Je voulais vous parler de Marvel Universe numéro 13 avec les Gardiens 3000. Couverture d'Alex Ross. Scénario d'Anabnet. C'est lui qui a refondé complètement les Gardiens de la Galaxie. Excusez-moi, j'ai un appel. Qui a refondé complètement les Gardiens de la Galaxie. Et donc, il a relancé les Gardiens originaux, qu'il appelle maintenant les Gardiens 3000. Donc, avec une équipe complètement folle, avec des personnages haut en couleur, comme Charlie Vincet. Comme, comment il s'appelle ? Vincastro. Comme, le commandant Vincastro. Voilà. Donc, qui se reforment. Ça se passe dans le futur, dans l'année 3000. Et ça se passe... Bon, voilà, ils sont là pour sauver la planète. Bon, les voilà. Le dessin est absolument génial. Moi, c'est mon chouchou. Mon chouchou du moment. C'est le nouveau, c'est le fils spirituel de Doe Madureira et Umberto Ramos, qui travaille d'ailleurs avec Umberto Ramos. Il a fait des pages, et ça on ne le sait pas, de Fairy Quest, le tome 2. Il a fait beaucoup de décors et de pages sur Fairy Quest, le tome 2. Il est crédité dans l'ancrage, mais il a bossé dessus. Et donc, c'est un dessinateur au style un peu très années 90, très Grosse Dente, très Roger Cruz, très Umberto Ramos. Et c'est absolument génial. Moi, j'adore ce type. J'adore ce dessin. Alors, il y a eu, je crois, quelques épisodes. Et la mini-série sera déclinée en deux albums. Et donc, dans le prochain Marvel Universe. Et donc, ce n'est pas Sandoval qui finit la série. Mais en tout cas, c'est lui qui dessine tous les premiers numéros. Et c'est absolument génial. Moi, j'adore. Voilà, c'est disponible en kiosque pour 5,50€. Suivez le destin des Gardiens à 3000, dont on va entendre parler a priori dans le deuxième film. Ils vont faire une apparition dans le deuxième film, qui sortira bientôt en 2017, je crois, si je ne me trompe pas. Parce qu'en 2016, il y a déjà pas mal de choses. Voilà. Alors, rapidement, je voulais vous parler du fait que les catalogues chez votre libraire janvier et février 2016, avec les deux couvertures, sont disponibles un peu partout. Deadpool pour Je suis Deadpool et Lando pour Star Wars, disponibles partout. Et je voulais vous signaler la sortie chez Original Comics des deux sketchbooks, des deux premiers sketchbooks de Beyond Deadline, volume 1 et Late Hours, volume 1 et 2. Parce qu'en fait, il y en a trois. Celui-là, je n'ai pas encore le volume 1. Il va arriver, tous signés, de Paolo Pantanella, qui est un dessinateur absolument génial, qui mérite tout le succès qu'il a, et qui fait des choses absolument magnifiques. Et voilà, deux sketchbooks en série limitée, parce qu'on en prend seulement une petite vingtaine à chaque fois. Voilà, c'est vraiment une merveille absolue. Je vous invite vraiment à découvrir cet artiste. C'est disponible sur originalcomics.fr. Je voulais vous le montrer, parce que c'est merveilleux. Voilà, c'était la 212e émission. J'allais dire 112e, mais non, on en a fait 100 de plus. 212e émission, on se retrouve très vite. Pour la prochaine, qui sera certainement une émission normale, et puis après, on fera les émissions Noël. Salut, merci, merci de me suivre, merci d'être là, partagez cette émission, elle est à vous. Salut.